bonsoir bonsoir comment ça va mais ça va bien et vous vous êtes où vous êtes à Saint-Polo oui à Saint-Polo ah oui bah écoutez c'est loin fermez de chez moi ce problème c'est terrible oui oui mais je vais vous dire moi mon opinion là dessus tout est dans le terrain c'est comme si vous avez une vie où vous mangez des choses saines où vous avez des pensées saines vous avez une culture bah le virus il va ailleurs donc ah oui oui c'est vrai ben oui et moi j'ai pas peur du tout d'entrer en contact avec des gens qui ont le virus par contre si vous avez peur déjà vos chances de l'attraper sont multipliées par trois et puis et puis si vous mangez de la nourriture dévitalisée bah à ce moment là je dirais si vous avez toutes ces vaccinations qui ont un côté positif mais un côté négatif à un moment votre système immunitaire il est plus faible donc bon bah donc puis je vais vous dire je vais vous dire oui oui dans la vie dans la vie je termine là dessus dans la vie il y a une porte d'entrée et une porte de sortie la porte d'entrée ça s'appelle la naissance la porte de sortie ça s'appelle la mort quand vous avez fini votre vie ben le destin il va choisir un accident de bagnole une maladie le sommeil mais quand c'est fini c'est fini oui c'est vrai et aujourd'hui les gens ont on ont un miroir à suivre même vous et quand vous avez commencé c'était pas comme ça d'où est venue cette inspiration alors ça c'est une très bonne question et plus vous regardez en arrière parce que là je vais avoir 75 ans donc vous regardez plus facilement en arrière et plus vous regardez en arrière plus vous vous dites qu'est-ce que j'ai vraiment pris comme décision qu'est-ce que le destin sans que vous en preniez conscience vous fait prendre quand j'ai commencé il y a 40 ans on était très peu en france peut-être 3 4 il y avait stéphano bellotti en italie christine saxe en autriche on était très peu on se connaissait pas et on a été traité de secte quand j'ai commencé mes parents ont reçu un coup de fil en disant attention votre fils a une conduite sectaire etc il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ces attaques étaient en fait liées au fait si je regarde aujourd'hui que la biodynamie est une pratique plutôt qui coûte très peu cher il y a des petits rendements mais elle coûte très peu cher parce que les préparations en biodynamie coûtent peu cher elle donne de la santé à la vigne donc il y a besoin de beaucoup moins d'assistanat et quand on va le reprendre après mais quand vous permettez à votre vigne de bien se lier au sol et de bien attraper la climatologie c'est ça une appellation contrôlée quand ça s'est en place au cellier il n'y a rien à faire vous travaillez dans une famille financière à New York vous avez changé l'histoire du domaine de votre père vous êtes revenu pour faire ça alors si vous voulez ça c'est vieux c'est en 1970 où j'avais fait un MBA à l'époque il y en avait très peu à l'université de Columbia à New York et après c'était la banque, le prestige au bout de 4 ans je ne pouvais plus c'était insupportable alors que c'était des gens très agréables mon employeur Morgan Garanty était une très bonne banque on avait de très bons résultats mais c'était plus ma vie plus du tout et les derniers mois j'ai appris à Londres parce que j'ai été 2 ans à New York 2 ans à Londres j'apprenais à midi à faire du fromage de chair et donc j'ai téléphoné à mes parents on m'a téléphoné de New York pour me dire j'avais une belle promotion je dis je vous remercie je pars ils n'ont pas compris et je suis revenu ici sur un vignoble qui était porté par mon père qui était chirurgien mais qui était déficitaire et ça m'était égal il fallait que je rentre sur la terre j'avais un appel de la terre les vins pour les serrins sont monopoles les vins non un vin c'est monopole tous les vins sont des chaînes en blanc si vous voulez j'ai 3 appellations j'ai le savenière là on est une trentaine de producteurs je crois j'ai la roche aux moines on est 7 ou 8 producteurs en appellation et la coulée de serrins a sa propre appellation ce qui a été très très pratique quand j'ai commencé la biodynamie parce que si vous commencez la biodynamique vous êtes dans le Beaujolais vous allez créer des révolutions quand vous avez votre propre appellation on vous regarde comme un chien de faïence mais on se dit ça ne nous touche pas donc ça m'a rendu beaucoup service et ça me rend encore service parce que vous n'êtes pas dépendant d'un syndicat vous êtes seul vous pouvez prendre toutes les décisions que vous voulez alors que quand vous avez une appellation vous êtes soumis à une décision globale donc pour bien faire la biodynamie que je pousse toujours plus loin parce que mon but c'est toujours la vérité du goût qu'on ait un goût qui manifeste 100% le lieu et qu'il n'y ait aucune énologie qui fait des très bons vins mais qu'il n'y ait aucune énologie qui écarte le vin du goût du lieu donc pour ça avoir ma propre appellation c'était extrêmement utile j'ai une question ici de Didou Rousseau ah oui oui vous connaissez Didou est un journaliste peut-être le plus grand défenseur du vin naturel biodynamie bio et tout ça il dit il fait la question si vous croyez si vous croyez que cet virus a quelque chose à voir avec les les rayonnements excessifs des portables ces rayons de portables peut-être alors d'abord j'aime beaucoup Didou c'est quelqu'un très sympathique et j'ai toujours il faut lui dire j'ai toujours dans l'idée de ramener le groupe Renaissance des AOC j'ai fait ce groupe Renaissance des Appellations qui a maintenant 230 230 viticulteurs de 12 pays où on garantit la vérité du goût j'ai toujours dans l'idée de ramener ce groupe à Sao Paulo c'est techniquement difficile mais il faut lui dire que j'ai toujours cette idée alors pour répondre à sa question il y a quelque chose qu'il faut comprendre qui est très important la vie n'appartient pas à la Terre la Terre reçoit la vie parce qu'elle est un membre du système solaire sans le soleil sans le système solaire la Terre serait un cadavre deuxième point comment est-ce que la vie arrive la vie arrive par des longueurs d'ondes cosmiques or le problème c'est qu'on installe autour de la planète Terre énormément de fréquences de GPS de longueurs d'ondes différentes et que ça arrive à un stade où le lien de la Terre et du système solaire est affaibli et ça pour moi c'est une des raisons du changement climatique oui les fréquences élevées sous forme de portables il ne faut jamais dormir à côté sous forme de la proximité d'une antenne peuvent certainement affaiblir les forces de santé il fait la question de parler un peu de l'importance de la photosynthèse dans les vignobles une appellation contrôlée c'est deux choses c'est un sol qui est pris par les racines et une climatologie qui est prise par la photosynthèse l'agriculture conventionnelle a détruit le lien des racines au sol à cause des désherbants et les traitements systémiques très efficaces contre les maladies mais ils sont systémiques donc ils passent dans la sève et donc ils affaiblissent la photosynthèse donc d'un côté on a affaibli beaucoup le lien au sol et on a affaibli la capacité de la vigne à attraper la climatologie c'est pour ça que l'énologie est devenue beaucoup plus importante au cellier en agriculture conventionnelle si vous n'avez pas un très bon énologue le vin va manquer de caractère alors que c'est l'inverse en biodynamie où en intensifiant la vie du sol par certaines préparations et en intensifiant la photosynthèse c'est un traitement que j'ai fait ce matin très tôt ce matin là je dirais on a tellement attrapé le lieu qu'il n'y a rien à faire au cellier tout se passe tout seul moi je pense certainement que je vais vous le dire indirectement quand vous voyez ce virus je dirais les gens vont de plus en plus penser à manger sainement et à boire sainement il faut se méfier du mot biodynamie parce que c'est aujourd'hui assez facile d'avoir une certification en biodynamie quand une biodynamie est faite profondément on arrive à avoir un vin qui a des propriétés médicinales ça c'est très important à comprendre ce que les américains ont appelé le french paradoxe si vous prenez des vins en biodynamie bien fait le french paradoxe il est multiplié par trois ou par quatre donc je pense si vous voulez qu'on va plus on va rencontrer des problèmes de déficience de santé de problèmes climatiques je pense que la biodynamie va beaucoup se développer la biodynamie c'est quoi c'est très facile vous avez chaque préparation est un lien supplémentaire au système solaire donc on a une préparation pour se lier à chaque planète comme un numéro de téléphone portable où on se parle on va dire on a un numéro de téléphone portable avec chacune des planètes et on a deux numéros de téléphone portable pour le lien au soleil donc on renforce l'expression d'un lieu quand vous êtes passionné de vin ce qui est intéressant c'est de goûter le lieu c'est pas de goûter le génie d'un énologue vous voyez n'oubliez pas que nous viticulteurs on a le droit de mettre 320 goûts dans le vin je trouve ça choquant vous bouvez du vin conventionnel ça peut m'arriver mais je vais vous dire quand je bois du vin je veux trouver quelqu'un une émotion vous voyez beaucoup d'écoles ont appris à couper le vin en tranches avec tout ce qu'on trouve et à mettre une note sur chaque qualité pour moi ça c'est un gros péché un vin ça doit être une globalité ça doit pas être trop de qualités ça doit être une personne ça doit être une émotion ça doit être un tout donc je bois des vins en conventionnel et souvent je me dis ouais c'est bien mais je trouve personne vous voyez ce que je veux dire c'est je comparerai beaucoup de vins en conventionnel par rapport à des vins en biodynamie comme la beauté issue de chirurgie esthétique par rapport à la beauté naturelle une beauté naturelle elle est jamais parfaite mais elle crée une émotion une beauté de chirurgie esthétique je trouve c'est très différent et quelle est la différence entre les vins bio les vins naturels et les vins en biodynamie ah ça c'est une très bonne question il faut savoir qu'aujourd'hui vin naturel ça a peut-être changé depuis deux mois mais on n'en est pas sûr aujourd'hui vin naturel n'a pas d'obligation légale c'est très important de le savoir donc vous pouvez vous appeler aujourd'hui vin naturel et utiliser du round up sur le vignoble donc il y a des gens formidables qui font des vins naturels mais il y a aussi des gens qui ne vont pas dans l'effort de l'agriculture organique biologique et qui s'appellent vin naturel donc pour le moment je dirais que vin naturel prudence il y a une chartre de qualité qui vient d'être faite on ne sait pas si le gouvernement l'a signé donc vin naturel je dis il y a un peu de tout du bon et du beaucoup moins bon vin biologique c'est très c'est très bien un vin biologique en vin biologique vous dites je m'assure de ne rien déranger la nature je la laisse je ne prends pas de produit qui la trouble c'est un progrès en biodynamie c'est très différent en biodynamie on dit on va rapporter sur ce lieu un lien à la matrice qui donne vie à la terre vous voyez c'est du bio dynamisé donc aujourd'hui avec le changement climatique les variations de température etc je pense que de plus en plus de gens vont voir que l'agriculture biologique va manquer de force mais vous pouvez avoir de très bons vins biologiques mais en général la personne qui a fait un vin biologique souvent elle essaie la biodynamie elle se dit ah oui j'ai plus de résultats mais je respecte beaucoup les vins biologiques les vins naturels pour le moment je suis très prudent alors il y a un point très important pour le consommateur c'est très difficile de savoir si ce que raconte le viticulteur est vrai ou pas alors il y a un test bon un test vous mettez une bonne bouteille de vin en conventionnel vous mettez une bonne bouteille de vin en biodynamie vous prenez un demi-verre tous les jours et vous faites ça pendant 10 jours l'oxydation arrive vous ne mettez pas la bouteille au frigidaire l'oxydation elle arrive et l'oxydation c'est une force de mort et elle arrive pour détruire le vin si vous avez bien su lier votre vigne à la vie du sol et à la vie de la photosynthèse là votre vin va s'améliorer pendant 8 à 10 jours si vous n'avez pas respecté les lois de la vie dans l'agriculture donc c'est le cas en agriculture conventionnelle si vous avez utilisé les services d'un très bon énologue qui met des levures aromatiques qui font un très bon vin à la fin ce vin au bout de 2 jours il est détruit et ça c'est un test très important pour le consommateur parce qu'il y a des gens qui font des caves ils veulent retrouver les bouteilles 20 ans après avant d'acheter vos bouteilles pour les faire vieillir faites ce test et vous verrez si le vin a une vraie capacité à vieillir et vous verrez si la biodynamie s'est exprimée ou non dans ce vin c'est très important en hiver le vin s'améliore ici il peut s'améliorer trois semaines alors qu'il reste un quart de la bouteille vous juste rebouchez et par contre quand le vin n'a pas reçu la vie il est détruit question de Fernanda Fonseca qui est attachée de presse et responsable d'une importante confrérie ici au Brésil que pensez-vous de certains producteurs qui quittent l'AOC oui oui bien sûr Marc Angélie localement je vais vous dire on revient un peu à ce qu'on a dit avant c'est-à-dire qu'une appellation contrôlée c'est une climatologie prise par la photosynthèse et un sol pris par les racines les vins conventionnels depuis 30 ans sont partout et quand pour avoir le droit à une appellation vous devez passer devant un comité de dégustation qui est responsable de l'appellation on a vu souvent ces comités devint en conventionnel refusant le retour à la vérité d'un goût interdire l'appellation à des viticulteurs qui étaient revenus au goût de l'appellation donc ces gens-là ont décidé de quitter l'appellation alors je trouve ça moi un peu dommage parce que le concept d'une appellation contrôlée est quelque chose de formidable ceci dit il y a beaucoup de gens qui sont venus en vin de France donc qui n'ont plus l'appellation qui sont de remarquables viticulteurs et qui font des vins qui portent totalement leur appellation donc tout ça c'est un peu une lutte de pouvoir je ne dis pas que tous les vins refusés sont bons mais je dis que dans les vins refusés en appellation il y en a qui sont extraordinaires et c'est un peu des règlements de compte il y a une autre question du Fernanda qui si vous recevez des touristes sur votre propriété et si l'architecture ou la construction est-elle durable si respectez-vous un concept dans ce sens de respect à la nature et tout ça alors ici on est ouvert tous les jours sauf le dimanche donc il y a des gens qui passent un peu du monde entier et on a fait tout un parcours parce que c'est assez joli il y a un monastère du XIIe siècle le vignoble est du XIIe siècle aussi planté en 1130 et puis il y a une maison du XVIIIe siècle il y a des très beaux parcours à faire donc ça c'est ouvert c'est libre et c'est très joli d'ailleurs au printemps et à l'automne donc ça les gens peuvent venir quand ils veulent après en ce moment avec le confinement bon les gens n'ont plus le droit de bouger mais normalement dans 2-3 semaines ça sera fini moi je suis ravi de voir et de parler avec des gens qui font l'effort de venir parce que c'est des gens qui ont la passion du vin et moi j'ai la passion du vin aussi et quand on a la passion du vin on a toujours des conversations intéressantes avec ces gens là l'architecture est très ancienne parce qu'une architecture c'était les moines cisterciens donc ça date du 12e siècle donc là à cette époque la nature elle était respectée et puis la maison principale elle est du 18e siècle donc c'était respecté aussi moi ce que j'ai fait là dessus ça c'est très important moi vous n'imaginez pas combien amener sur un lieu viticole le monde animal la présence d'animaux vous n'imaginez pas combien au bout de 2-3 ans la structure du goût du vin a changé et moi j'ai amené les vaches les ânes les chevaux les chèvres les moutons on va me dire c'est de la publicité pas du tout c'est pas de la publicité c'est ça donne c'est comme si vous rajoutiez des cordes à un instrument de musique voyez la musique la musique du vin est plus profonde la soufre est utilisée dans les vins de biodynamie alors très bonne question quelle est la quand on envoie le vin assez loin soit vous ne mettez rien quelles sont les autres solutions beaucoup de gens ça c'est surtout les Etats-Unis utilisent l'acide ascorbique la vitamine C moi je ne veux pas mettre de la vitamine C dans mon vin ils utilisent le sorbate de potassium ça c'est un poison le Bruxelles l'Europe a dit qu'elle l'interdirait elle ne l'a jamais interdit vous pouvez avoir un vin où il y a marqué no sulfur et qui est fait avec du sorbate de potassium qui est vraiment un poison troisième option la filtration stérilisante essayez de goûter une fois dans votre vie un vin avant la filtration stérilisante et après vraiment c'est la destruction du vin il se reconstruit mais jamais totalement et dernière option c'est le soufre alors le soufre on ne dit jamais quel soufre si vous avez un soufre qui est un sous-produit de l'industrie pétrolière c'est pas le même soufre que si vous avez un soufre volcanique ou un soufre de mine moi ce que j'utilise c'est un soufre volcanique ou un soufre de mine avec un dispositif très intéressant qui a été fait par un de mes amis une petite boîte en inox un tuyau qui amène de l'oxygène on met la petite dose de soufre il est obligé de brûler à cause de l'oxygène et on envoie directement sans soutirer la fumée de soufre dans le vin ça permet un de très petites quantités et ça permet d'eux une très bonne protection j'ajoute que en général certains vins à cause de leur pH peuvent ne pas mettre de soufre si j'envoyais mon vin sur la France j'ai pas besoin de mettre de soufre mais j'ai vu trop souvent dans les pays étrangers en Afrique du Sud au Japon dans des pays en Amérique des très bons viticulteurs qui n'avaient pas voulu mettre de soufre pendant le transport il y avait eu un problème et le vin n'était pas bon et je trouve que le soufre n'est pas quelque chose de nocif vous voyez on a une famille de plantes en français on dit les crucifères la moutarde c'est du soufre l'oignon c'est du soufre l'ail c'est du soufre la roquette c'est du soufre donc il n'y a aucune raison sur des petites doses de faire un ennemi du soufre et pour moi le soufre est de loin le meilleur pour protéger le vin de l'oxydation en très petite quantité moi je trouve que le soufre un n'est pas nocif pour la santé quand il est naturel et deux est beaucoup mieux que le reste vous voyez une filtration stérilisante c'est un tiers de micron tout ce qui est vivant du vin vous le laissez sur le filtre et vous pouvez marquer sans soufre mais pour moi ça c'est c'est un assassinat du vin la clause de la coulée de serrein est souvent mentionnée comme l'un des meilleurs vins blancs du monde les fois que j'ai eu le plaisir de déguster les vins sont restés dans la carafe pendant 24 heures ces vins blancs pourquoi ces vins atteignent-ils cette complexité ? alors plusieurs raisons d'abord le lieu parce que quand les cisterciens choisissaient un lieu pour le vin c'était en général un très bon lieu deuxièmement il y a une déontologie c'est-à-dire par exemple je ne veux plus de vignes qui soient des clones je prends une vraie sélection massale donc mon vin c'est du chenin mais dans le chenin vous avez peut-être 300 qualités différentes donc quand vous avez une sélection massale ces 300 qualités ces 300 subtilités sont possibles troisièmement quand vous avez une vraie sélection massale il faut 3 vendanges donc je vendange 3 fois avec la même maturité et quatrièmement je choisis toujours des maturités assez avancées je dis toujours on ne coupe pas une fleur avant qu'elle soit ouverte vous voyez donc et voilà et c'est tout et la biodynamie et la présence des animaux et le paysage que j'ai un peu refait et je vais vous dire une chose et quand vous êtes sur un lieu vos pensées comptent la pensée est une force l'homme a des forces extraordinaires ce qu'on appelait autrefois la main verte vous voyez la main verte c'est la capacité qu'a l'homme de se lier aux plantes tout ça ça compte les levures locales la terre le travail en cave le travail de l'homme qu'est-ce qui interfère le plus dans la qualité de ces vents là vous êtes au printemps au printemps vous avez un petit bourgeon six mois après vous avez eu des branches une fleur et du raisin n'oubliez jamais que 94% de ces tonnes de matière qui apparaissent chaque année quand on enlève l'eau la matière sèche 94% c'est la photosynthèse le sol c'est que 6% donc un vin c'est la possibilité ce que j'ai dit par la biodynamie de lier la vigne par ses racines à la subtilité du sol et de lier la vigne à la subtilité du climat chaque année différent quand vous avez cette musique enfermée dans le raisin ne faites rien au cellier les fermentations durent six mois je fermente encore mes vins il reste peut-être encore peut-être un demi gramme de sucre donc les fermentations durent six mois sept mois ne contrôlez jamais la température la température c'est la fermentation qui la conduit quasiment pas de filtration une pré-filtration pour éviter les dépôts une forme la forme des barriques est une forme extraordinaire donc ne faites rien au cellier pour arriver à avoir l'originalité du lieu dans la bouteille ne jamais relevurer ne jamais relevurer vous voyez quand on relevure un vin vous mettez des levures qui ne connaissent pas votre lieu c'est un assassinat du vin seul votre lieu va élever des levures totalement adaptées à sa climatologie moi j'ai vu des gens venir chez moi et me dire mais monsieur Jolie laissez-nous copier vos levures c'est ridicule chaque lieu doit avoir des levures originales donc quand on a lancé cette idée de relevurer d'amener les levures aromatiques avec les goûts de framboise de violette oui pour les vins technologiques mais ça ça ne fait pas des vins d'appellation dans votre vie qu'est-ce que signifie ça tout ce travail parce que vous avez changé de travail d'une banque pour un travail dans la terre peut-être dans la banque vous vous serez aujourd'hui millionnaire peut-être je ne sais pas mais qu'est-ce que qu'est-ce que signifie tout ça dans votre vie mais pour moi la vie doit avoir un sens moi par mon père j'ai connu la chasse j'ai connu la pêche j'ai arrêté la chasse depuis longtemps j'ai connu les chevaux mon père était un passionné de la nature moi je suis lié à la nature j'ai besoin de la nature je suis dehors plusieurs heures par jour j'aime la nature j'aime planter des arbres j'aime planter des fleurs j'exprime mon humanité dans la terre j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un appel de la terre la terre elle dit à l'homme aide-moi et je vois beaucoup de jeunes qui reçoivent cet appel et je trouve que consacrer sa vie à la terre aujourd'hui c'est extrêmement noble enfin c'est ma vie je remercie votre disposition c'est plus qu'un plaisir un honneur parce que je vous parle principalement que vous êtes une personne un personnage éternel parce que si dans 100 ans on va parler de l'agriculture et de la biodynamie on va parler de Rudolf Steiner de Marie Aton et de Nicolas Jolie c'est impossible de ne pas parler ça et pour ça c'est un honneur pour moi mais d'abord moi je suis très honoré que vous preniez le temps de Brésil pour écouter ça et je pense qu'on va voir de plus en plus vous voyez le métier de viticulteur quand vous mettez en bouteille toute l'originalité d'un lieu la musique d'un lieu c'est de la musique le travail de musicien et le travail de viticulteur c'est des travaux très proches quand vous réussissez à mettre ça en bouteille c'est une satisfaction extraordinaire oui c'est une grande satisfaction et bon et après les gens ont le droit d'aimer de ne pas aimer moi je vends dans le chetard j'ai toujours des vins assez colorés il y a des gens qui ne veulent pas je respecte mais je veux dire pour moi ma vie c'est attraper l'originalité du lieu la faire passer dans la bouteille par la vigne et ça je trouve que c'est une occupation formidable mais venez à la maison tout le monde est venu à la maison je vais faire un documentaire avec vous cette année peut-être avec plaisir il y a beaucoup de choses à dire beaucoup ah oui je suis sûr je suis sûr merci beaucoup merci à vous merci à tous ceux qui écoutent merci au revoir au revoir merci à tous merci à tous